Bonjour à toutes et à tous, dans la vie comme en synthèse, il faut soigner son entrée, parlons donc d'introduction. Chaque épreuve étant codifiée, le plus important à PGE-PGO est que vous, nos élèves, vous montriez patte blanche dès les premières secondes. Le correcteur doit, au premier coup d'œil, comprendre que vous faites partie de l'infime part des candidats qui appliquent les consignes jusqu'à la perfection. A passerelle, par exemple, en introduction, il faut rédiger 3 à 5 phrases. Une accroche, c'est obligatoire. Quelques exemples d'accroches réussies qui utilisent des chiffres ou des événements, des faits divers, des réunions internationales qu'ils ont retrouvées dans le corpus de texte et qui permettent justement de bien démarrer la synthèse. Exemple donc, la baisse des ventes de vins en volume de 3% en 2004 a suscité l'inquiétude. Un chiffre utile. La mort d'un participant lors d'une rave party a suscité l'inquiétude et les interrogations, faits divers qui a déclenché la polémique autour des raves. Vous remarquerez que je choisis pour illustrer ce PowerPoint des dossiers que nous avons donnés en intranet durant les deux derniers mois. Il y a donc une accroche, mais il faut également choisir une sorte de phrase de problématisation que l'on pourrait appeler phrase « les pieds dans le plat ». Je dis « il faut », mais c'est plutôt facultatif en réalité. Phrase « pieds dans le plat » donc. Les professionnels du vin en France s'interrogent sur cette hégémonie menacée. Je situe clairement le thème du corpus de texte. Étant donné qu'à Passerelle, les corpus de texte ont un titre, c'est beaucoup plus facile la plupart du temps. Autre phrase qui problématise, les nombreux débordements lors des rave parties posent la question de leur encadrement et les autorités se saisissent progressivement de ce dossier. J'insiste, c'est facultatif, mais lorsqu'on a cette phrase sous le coude, c'est toujours plus utile. Enfin, par rapport à la structure d'une introduction, il y a une annonce de plan sous la forme d'une ou de deux phrases. Venons-en à l'annonce du plan. Premièrement, nous ne sommes pas fans à PGE-PGO des « nous verrons d'abord » ou « premièrement, nous aborderons » car cela ressemble trop à la dissertation ou en tout cas à la façon d'annoncer le plan en dissertation. Nous préférons les entre parenthèses grand 1 et entre parenthèses grand 2 qui fluidifient la lecture et qui la rendent plus agréable. Exemple, les vins français du fait de la concurrence dominent moins le monde que quelques années en arrière. Entre parenthèses grand 1. Les viticulteurs s'organisent et comptent bien riposter pour prolonger le règne national sur le vin. Entre parenthèses grand 2. Autre exemple, les rave parties semblent dépassés par leur succès. Entre parenthèses grand 1. Si bien que les autorités affrontent les organisateurs afin d'encadrer ces fêtes particulières. Entre parenthèses grand 2. Il y a une musicalité de la langue et la fluidité est une qualité que l'on retrouvera rarement chez les candidats. L'introduction à tremplin n'est pas la partie la plus simple à rédiger contrairement à passerelle. Le risque principal, perdre trop de temps à rédiger cette introduction. Nous énoncerons ici des conseils pour une réaction idéale, et une rédaction idéale surtout. Mais précisons qu'il vaut mieux rédiger une courte introduction bateau que de bâcler 75% de la copie pour réussir son seul premier quart. Question de stratégie. La structure donc, elle ressemble à celle d'une introduction passerelle, si ce n'est qu'il faut situer, si l'on est sûr de les avoir bien identifiées, les thèses de chaque auteur. Phrases d'accroche, phrases de problématisation possibles, un peu comme un passerelle, pensées principales de chaque auteur si possible. Là encore, il vaut mieux ne rien dire ou passer rapidement que de prêter à un auteur une pensée qu'il n'a pas eue ou une thèse qui n'est pas la sienne. Puis annonce du plan. Quelques choix d'accroche. Le plus facile pour pondre une accroche est de puiser dans les textes. Cela évite d'être extérieur justement à ces textes, et cela évite de donner un avis personnel ou de tomber dans le piège du commentaire de texte. Toujours concernant des devoirs qui ont été rendus sur Intranet récemment, les questions liées à la compétitivité économique de la France et au maintien de sa position dans le monde suscitent des débats passionnés. Autre accroche possible. A cause des difficultés que rencontre la France, mais aussi l'Europe, plusieurs thèses s'affrontent sur les meilleurs remèdes aux maux économiques, sociaux et politiques. Ces accroches ont été puisées dans le texte de Simon Porchet, qui revenait peu ou prou sur ces grands thèmes qui sont communs à la plupart des textes. Autre accroche. La dégradation de la biosphère inquiète jusqu'à poser la question de la pérennité humaine. Dans ce dossier sur l'écologie, le texte de Frontier, mais aussi celui de Vallée, abordait ces thèmes de façon très explicite. Choix de la phrase de problématisation ou de la phrase « pied dans le plat ». Si l'accroche est réussie, en général, elle est un prolongement de cette accroche. Si l'accroche est très réussie, elle n'est pas nécessaire. Exemple, les questions d'innovation, de compétition des travailleurs à travers le monde ou de rôle de l'État trouvent souvent des réponses contradictoires. On s'aperçoit que cette phrase est très ressemblante aux accroches, donc elle est facultative. Là encore, si on l'a sous le coude, c'est mieux, mais elle n'est pas essentielle. Être fixé sur la thèse principale de chaque auteur est une nécessité impérieuse à tremplin. Si l'on ne sait pas ce que veut dire l'auteur dans son texte, ce n'est pas seulement en introduction que l'on est très embêté, mais ensuite pour trouver un plan et pour rédiger le corps de la synthèse. La plupart du temps, le début du texte, le titre de l'ouvrage dont il est extrait, ou les titres intermédiaires dans le texte ainsi que sa conclusion, donnent de bonnes indications. L'annonce du plan, la plupart du temps, reprend les thématiques qui lient les textes. Souvent, des thèmes comme l'évolution à travers le temps, la place de l'homme avec un grand H, la nature d'un problème, ces différentes solutions, le rôle de l'État ou des gouvernants, le rôle de la justice, reviennent dans les plans. Bien sûr, on ne peut présumer et préjuger de ce que va être le prochain sujet tremplin, mais il s'agit de quelques lumières qui peuvent éclairer lorsqu'on est un peu perdu. Alors, quelques annonces de plans, ou quelques annonces de pensée des auteurs. Tout d'abord, en ce qui concerne la pensée de chaque auteur, alors que le cours manifeste sa méfiance vis-à-vis de l'écologie politique, Frontier rappelle la finitude de la planète et rejoint Valais, qui croit en l'efficacité du développement durable pour concilier progrès et respect de l'environnement. Le but donc, c'est de situer la thèse des auteurs et de les lier, à chaque fois par leur thèse. Annonce du plan, assez classique, sauf que l'on peut choisir la forme interrogative, donc plusieurs questions, ou une forme tout à fait traditionnelle, avec une phrase classique, justement. Quelle est la place de l'homme dans la mondialisation ? Quel rôle l'État joue-t-il ? L'innovation peut-elle dépasser tous les types de blocages ? Ou, les changements induits par la mondialisation économique et sociale, le rôle de l'État et l'incitation à l'innovation sont au cœur des thèses des quatre auteurs ? Vous le constatez, il n'y a pas de différence fondamentale, c'est une façon de style et d'approche. Notez qu'à tremplin, les codes sont nombreux. Notez que le respect de ces codes, la forme de la copie, le respect des consignes, et surtout le français compte énormément et qu'ils éliminent beaucoup de candidats. N'oubliez pas, pas de faute de français, ni de prise de risque dans le style en partie exposée. Ces parties exposées, surtout l'introduction, sont lues par le correcteur qui se fait un avis sur votre copie. fait simple, précis, sans grande prise de risque. Les audaces que l'on ne peut assumer coûtent très très cher au concours. Pas d'audace donc, de la précision et de la simplicité, pour justement être au sommet de son efficacité. Merci. Merci.